Alors, c'est quoi les compositions ? En attendant, si on a un petit peu de temps, on va aller voir. Je vais regarder, si tu veux. Oh, c'est SKT Ouyang et... Oh, c'est quand même de grosses teams. Oh, ça va se taper dessus. Oh, ça c'est beau, ça. Je pense qu'ils ont absolument aucune chance. Et c'est fini. Bien joué. C'est fini. Bonne soirée à tous. C'est la fin du stream. On vous dit à demain. Mais franchement, je pense que la team d'automage n'a aucune chance. Vraiment, je pense que la compo et la râpe est vraiment trop forte pour eux. Ils n'ont pas de placement. Aucune chance. Leur source d'automage, c'est... Je trouve un peu dur. Je ne sais pas, avec le cras, ça va vraiment être compliqué, sur une map comme ça. Alors, déjà, ce qu'il y a à noter, c'est qu'on n'a pas d'érosion. Du côté de la team Out of Control. Et oui, mais il n'y a pas beaucoup de soirs non plus en face. C'est exactement la même team qu'ils ont joué au Goal Terminator. Et donc, voilà. On avait quand même Electro qui jouait souvent. Il y a Lini Ripsa. Je suis débile. Mais bon, d'un côté, ce n'est pas Lini Ripsa qui... En fait, le truc, c'est que sur une map comme ça, la team Xelor peut se permettre de placer son jeu tranquillement et de mettre une synchro qui ne sera pas gérée, la synchro. Franchement, je pense que le seul avantage que peut avoir la team Rouge, c'est de mettre une Tactirel et essayer d'attraper quelqu'un. Non, je ne pense pas que ce serait la bonne. Pour moi, il faut mettre une Arpo et avancer. Et honnêtement, si jamais ils arrivent à aller en mêlée sans avoir pris trop de dégâts, il y a quand même un Lini Ripsa qui peut bien temporiser au niveau des soins, surtout qu'il n'y a pas d'érosion. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Xelor, il va être full retrait. C'est un Xelor au retrait. Ah non, mais on est d'accord. Non, mais il y a quand même un Pandawa qui peut porter des gens. Il peut quand même stabiliser le Xelor, ça peut l'embêter. Moi, je pense que si jamais, par exemple, la team Esketou Yang, la team de Thomas, il arrive avant le Tour 3 à être plus ou moins dans les pattes de la team Xelor, c'est largement faisable. Le Xelor derrière le Pandua. Ah merde, ça s'est lancé, pardon. Et le Xelor juste avant lui. C'est l'initiative pour les Bleus, c'est quand même très bonne. Ok, c'est roche. Oui, oui. Ouh, alors ça, j'aime beaucoup. On met l'Arconeuse directement dans le camp adverse et on va ramener ces neutrophes qui jouent au dernier. C'est pas idiot. Et du coup, il pourrait même évoluer sa Arconeuse. Je pense, plutôt qu'une Tacti. Même si la Tacti ne serait pas idiote non plus. Je pense que moi, j'aurais mis la Tacti. Il sort l'approcher du Panda, il l'approche, il le bulnet et il le met sur son Yop. Ah ouais, c'est pas idiot. Le Yop qui est en sabominable. C'est intéressant. Bon. Vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, vas-y. Même sans forcément connaître les stuff exact, je pense qu'ils jouent exactement ce qu'ils ont joué au Survivor. Au Gold Terminator, pardon. Donc, du côté des rouges, c'est Vorks qui doit être dans son mode full terre. C'était un mode pour caler des grosses foreheads, tout simplement. Même s'il y a du multi-éléments, c'est une grosse basse-force. Du côté du Panda, on est en CQ et type. Du côté d'Electro, on a changé un peu de stuff, mais ça m'a toujours l'air d'être du... Ouais, quoi que, j'ai quelques hésitations. Ouais. J'ai quelques hésitations. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit du feu. Du coup, on aurait un Panda, c'est Q et type, c'est pas impossible. Il le stab pas ? Pourquoi ? C'est pas très très utile. D'accord. Mais la stab était largement suffisante. Une stab avec des vues de nez, c'était 10 fois mieux. Après, d'un côté, il peut pas d'autre coup, le Yop, s'il fait une stab, mais... Il peut encore mettre une vues de nez. Je pense qu'il préfère garder la stabilisation pour le prochain tour, tout simplement. Pour la mettre sur le Xenor. Ok, ça me va alors. Et oui, en plus, c'est vrai, on l'a pas encore dit, mais le Yop, David Killio, qui est exactement le même mode que le Surveyor, c'est un mode full de poux. On va mettre des grosses patates. Le souffle alcoolisé, il était de trop, je pense. Oui, également. Le dernier était un peu trop. On peut peut-être encore plus. Est-ce que le Cahot ou le Cadran, tu frappe du Xenor. J'aurais gardé le Cadran, par contre. Oui, c'est vrai. Ça dépend ce qu'il veut faire. Peut-être qu'il lui... Le Zillot est au retrait, comme d'habitude. C'est un mode que je connais bien. Voilà. C'est alors au retrait. Enir Ipsa, qui a l'air full haut. Ok. Donc, si. Ça me paraît étrange, quand même. Enir Ipsa ? Voilà, les énormes intimidations de David Killio. C'est pour ça, tout simplement, la non-stabilisation. C'est le frac qui est terre. Le Fire Wave Explorer, qui a l'air terre haut. Ah oui. Il y a un chevelu. Ouh là là, la flèche punie. On n'a pas énormément de résistance. Le stud de Fire Wave, qui est assez bizarre. Parce qu'en fait, il y a mieux en terre, je pense. Waouh. Il fait quand même super mal. Il est sous-nébuleux, mais oui. Il tape quand même très fort. Ah, il tape quand même très très fort. Et là, on a Electron. On va voir. Du coup, je pense qu'il a un atcham. Non. Non. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air avec le mot fracassant. Ça doit sûrement être du feu. Oh là 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 là. Alors ça, ça c'est... En même temps, Vendetta qui se pointe avec Vend Eskif PA. Vend Eskif PA contre un enemy, c'est vraiment du disrespect. Mais vraiment. Là, pour le coup, c'est vraiment du disrespect. Et on a pris un tour à moins 8 PA. Le retrait qui est passé en perfect. Du coup, on doit être feu avec de la vortex du côté de l'Electron. C'est le sac à la limite. Mais du coup, cependant qu'il pourrait éventuellement se... Dans le cul. Venir par là. Et tonneau ici, carrément. Tu re-tonneau et puis là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Je pense quand même. Parce que le yop, il va avoir... Par contre, est-ce que c'est vraiment un item de classe ? Non, c'est une table de classe. Ça sera bon. Sur le yop. Non, ça doit être un mimi biote. Je pense qu'il doit être au voile. Tu crois ? Peut-être à la logis. Non, non, non. La logis, il y a des fixes. Non, non. Il n'y a pas de fixe sur la logis. Il n'y a pas de fixe. Ah non. Je confonds là. Non, je confonds. Peut-être une logis là. La donne est récrite. Donc je ne sais pas si... Oui, c'est 15 récrite. Ça correspond. Oui, peut-être. Non, c'est peut-être une logis. Alors, c'est possible. Vu qu'on baie vraiment du côté de ce yop, on n'a vraiment pas beaucoup de stats. C'est vraiment pour l'inti. Donc, il faut voir. Alors, on met quand même un petit mode prêve sur le sac animé. Ça, c'est toujours cool. On a un sac qui a donc 1300 PDV. Du coup, il faut faire attention quand même du côté de ce steamer. On a pris un bon retour du bâton avec le crack à une grosse punitive et une grosse cinglante. Et du coup, c'est une récrite qui continue à le taper un petit peu. Bon, après, on est quand même à côté d'un Pandawa qui est en éthipe. À mon avis, ça devrait être éthipe directement. On charge la maîtrise. Voilà. Un petit coup d'œil. Et ça doit être des grosses éthipes. Voilà. Un éthipe à 1400. C'est drôle, ce jeu. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Après, pour sa défense, il est quand même vraiment full intel. Et vraiment, il me semble à peu de détails exactement les mêmes stuff qu'ils ont joué au Goal Terminator. Je ne vois vraiment pas énormément de différence. Ils n'ont pas changé. C'est ça qui marchait. Et ça se voit pour le moment. Ça fait quand même assez mal. Voilà. On va quand même passer full retrait. Le retrait qui passe moyennement. On a quand même pas mal d'esquives du côté de ce steamer. On perd 4 PA pour le moment. 6 PA avec le flou. Bon, c'est bien. Le retrait qui n'est quand même pas trop mal passé pour l'esquive du steamer. Et là, du coup, ça devrait... Ah ! Et quand même, le cadran a encore fait moins 2. Et là, on est à 3 PA du côté de Vorks. Mais du coup, il y a quand même l'attaque tirée qui va pousser Vierge Moutre. Oui, c'est vrai. Il aurait dû se placer une case plus près. Enfin, il aurait dû s'arrêter une case avant. Et là, du coup, ça va bon. Double un type. Peut-être une précis. Non, pas encore. Oui. Voilà, il est de plus bon. Pourquoi pas précis l'IB ou un truc comme ça ? Pourquoi pas ? Ah bah, pourquoi pas. T'as de mal dire. Oui, c'est ça. Une libée, voilà. Et qu'est-ce qu'on veut ? On aurait peut-être du souffle, du coup, avant. Bon, voilà, on fait la maîtrise en fin de tour. Pas non plus trop perdu. Je ne sais pas ce qu'il a en casque, ce Yop, mais... Je ne sais pas non plus, à vrai dire. Probablement des Ries, je pense. Aïe, aïe, aïe. Le tir critique après, il a 5 ans. Oui, ça, c'est assez dommage. Je pense quand même que ça doit un peu paniquer chez cette équipe des Bleus. De se dire que si on ne prend pas vite l'avantage, on va être très vite dans le dur. Ben, ouais, c'est ça. Si on arrive... Et d'un côté, les Nutrof qui meurent, ce n'est pas problématique pour eux. C'est pas... Au contraire, je pense. S'ils arrivent à prendre un trade kill, Steamer contre Nul, clairement... Oui, mais le problème, c'est qu'on a un trade kill, ça va être compliqué, sachant qu'il y a le Panda à l'éthique juste à côté. Je suis d'accord. Surtout que le Panda, il peut très facilement porter. Oui, ben là... Bon, par contre, on n'a plus la Stabil, on l'a lâché sur son Steamer. Je n'ai pas trop compris, d'ailleurs, pourquoi. On voulait empêcher qu'il se fasse... Il est en train de se déplacer. Tu as le Xen. Franchement, aller claquer une IB sur un Xen, c'est cher. Parce que tu te fais tacler derrière, c'est un peu embêtant. Parce que tu libées, finalement, tu pousses le Panda, et tu te retrouves tacler contre le Steamer. Oui, voilà. Ce n'est pas la joie, une IB de ce genre, là. Par contre... Oui, il y aurait le Krak qui pourrait aller mid-10p pour lâcher une grosse punie, parce qu'il y a une punie tour 3 qui va arriver. C'est au début. On a vu que Firewave tapait très fort. Oui. Et du coup, le problème, c'est que sans Stabil, on ne va pas pouvoir... Ouh, il est quand même la grosse Flèche empoisonnée. 372 Poison, s'il s'en reprend une deuxième, ça va être du 700 partout, quand même. Ah, ça me fait plaisir, tu vois, de voir un Krafoulter, ça faisait tellement longtemps, et c'est pourtant tellement... Oh, non ! Non ! Et je l'ai dit... On en a parlé pendant son propre combat. Oh là là ! Non, ça, c'est pas bon. Il n'y a pas grand chose à faire, mais... Bah... On aurait pu mettre un petit ressac. Enfin, en tout cas, tout sauf ça, quoi. On aurait même peut-être pu... Évo, son Arbonneuse. Évo, son Arbonneuse, ça aurait été pas mal. Bon, du coup, on commence à soigner un petit peu son Anutroph, mais c'est pas des soins énormes. Ma veille, c'est un combat qui est parti pour durer, ça. Ouais. Pourtant, les compos, ça, on va se taper dessus. Ça va vraiment... En ma veille, il y en a un qui peut vraiment faire tourner la game chez les Bleus, c'est Firewave avec son Kras. Pour moi, c'est vraiment... Il n'y a que lui qui peut vraiment changer la game. Clairement, avec un gros tour punitive en Nébuleux, il peut clairement arracher des... Par contre, un truc que je n'aime pas du tout, je sais pas, avec ce qu'il a fait à ce tour-là, c'est que... Je sais pas, j'ai plutôt tendance, moi, sur un Kras hauteur, même s'il est plus terre, apparemment, c'est de lancer l'expia tour 2, comme ça, tu récupères tout tour 5. Et tour 5, tu fais un gros tour. Avec un Xel, franchement, tu peux te permettre ça. Parce que tu sais très bien que ton Xel, qui joue juste avant toi, il n'aura aucun mal à te ramener quelqu'un en ligne de vue, quoi. Après, il ne faut pas oublier non plus que le... Disons, le gros gros tour d'un Kras, c'est quand même le tour 7, puisque c'est là où on a les deux charges maximales. Et si jamais on veut faire un gros tour 7, il faut lancer l'expiation tour 1 et tour 4. Donc, je sais pas. Ou alors, j'ai peut-être raté le fait qu'il ait lancé T2. Non, non, il a lancé tout T1. Ouais, donc... On veut tout simplement faire un gros tour 7. Surtout qu'on aura le Nébuleux haut. Donc, le tour 7 qui peut valoir vraiment très très mal. Par contre, il aurait pu essayer de mettre une K-Hot, quand même, pour au moins générer un téléfrag pour sa synchro. C'est un peu dommage. Sa synchro qui avait déjà le téléfrag de la frappe. Donc, non, en l'occurrence, c'était pas très... Oui. D'accord, ok. D'accord, il n'a pas déclenché qu'une jolure. Personne ne l'a déclenché avec des jolures ce soir, les synchros ? C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Les deux poux qui continuent à faire très très mal. Bon, on a quand même pris un énorme tour de retrait PA du côté de ce panda. Et là, ça veut vraiment être handicapant. Du coup, est-ce qu'on ne passerait pas sur ce panda ? Ça me paraît être le plus intéressant. Là, il va le massacrer, là. Ah, là, il va le massacrer. On ne peut pas s'auto-soigner. Il y a Leni Ripsa qui peut, mais il est quand même assez loin. Ça va être assez limité. Oh là 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 ! Pour moi, il n'y a vraiment que Firewave qui peut vraiment changer la game comme ça en faisant des tours comme celui-ci. Ok, Lélia. Et on a quand même fait un tour à pratiquement 2100 de dommages. C'est bien, parce que Firewave, c'est vraiment le genre de joueur qui n'aime pas cratère et qui joue cratère feu, tout le temps feu. Et c'est bon, là, il va comprendre qu'il va être obligé de taper et de jouer terre dans sa compo. Et du coup, on va tomber l'énitrofe quand même. On est carrément passé en mode décisif du côté de Leni Ripsa pour assurer les dégâts. Et on va tomber cet énitrofe. Il n'a lâché aucun calme-down, ni la corruption, ni la retraite. Personne n'est tombé. Et du coup, maintenant, ça va être à qui va faire survivre... Oh non, mais ça, ça fait mal. Ah, on aurait du caler une fois N. Oh, c'est dommage. À moins qu'on ait une idée pour sauver son Pandawa peut-être, mais il fallait caler une fois N. Là, on n'a plus l'APO. C'est assez dommage, la Fouenne, avec les deux poux de Deville Kiliou, qui aurait fait énormément de dégâts. Une convergence. Une convergence, oui, probablement. Non, même pas. Il l'a peut-être déjà faite ? Je ne sais pas. Non, non, il ne l'a pas faite. C'est quasiment sûr. Oui, quand même, une grosse grosse embuscade. Une grosse grosse embuscade. Pour une raison qui m'est inconnue. Pour empêcher la blague, pour bloquer les lignes de vue, peut-être du Pandawa avec les N. et du coup, je ne trouve pas ça. Wow. Bon, un petit tour de dégâts. On retire quand même 3. Ça va être un Tcham. Non, oui, ce n'est pas des dégâts énormes. C'est assez bas. Bravo, Huxi. Félicitations. On réussit à avoir concoursant de rez et taper du 600 à la Tcham. J'espère qu'il écoutera ce replay. Ça me fera bien plaisir. Ah, mais Huxi, il ne mérite que ça, Huxi. C'est évidemment du troll gentil. Non, pas du tout. Ah, excuse-moi. Au contraire. C'est évidemment du troll méchant. Par contre, du coup, c'est plutôt... Je ne sais pas, je n'aime pas du tout. En fait, pour moi, il aurait dû jeter l'oxel et le stab. Même qui t'a pas passé sous picole. Après, d'un côté, le Kral aurait peut-être tué. Disons qu'il avait encore le rollback. Le porté jeté, ça lui coûtait juste un rollback. Par contre, attends, le gap, il va bon ici. Il va précis, il va héro, il va taper. Après, il y a beaucoup de répoux. Ouais, mais beaucoup de répoux, honnêtement. Ils s'en foutent. Oh non, ça, pour contre, ce n'est pas beau. Alors ça, à la limite, c'est... Oh non, pour moi, ce n'est vraiment pas rentable. Il aurait mieux fallu faire du retrait PA sur le steamer. On avait l'ATP. On pouvait, on n'était pas stabilisés. Pour moi, c'était vraiment plus rentable de temporiser sur un tour plutôt que d'essayer de sauver son point d'avoir. On va préférer Vitalité. On préférait Vitalité son point d'avoir. Oh, je ne sais pas. Ok. D'accord, par contre, la caotte est bien. Non, la caotte est bien jouée. Encore que, s'il a la dispée, il peut éventuellement... Il a la dispée, c'est sûr. Et du coup, il va probablement passer sur Vorks. Il dispée ici. Ou même pas, il peut dispée ici et taper le... Ah non, du coup, il est stable, le panda. J'ai rien dit. Ouais, non, le panda est stable. On va difficilement pouvoir. Par contre, si on se dispée... Ici, on peut aller taper Vorks. Ou dispée ici pour tout bouger le cadran. Il y a peut-être une idée. Oui, ou le double. Non, je ne sais pas. En fait, je n'en sais rien du tout. Après, il suffit juste de dispée là. Ouh, et on va... On va... What ? Oh. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Non, je ne suis pas d'accord non plus. Après, c'est sûrement pour... C'est sûrement pour empêcher un envol... Oui, oui, c'est un envol du Lapinot. Il avait tout juste la portée. Voilà, s'il allait là. Il pouvait tout juste mot d'envol son Lapinot. Et du coup, on aurait pu... On aurait pu Reconce son Pandora. Mais je ne pense pas que le cadran soit capable de tuer le... On saurait tuer le match, la Reconce. Mais franchement, en fait, je ne suis pas sûr qu'elle soit très utile. Parce que pour moi, ils n'ont aucun mal à faire survivre le Panda jusqu'au prochain tour. Là, il suffit de... Firewave, tu le duels. Franchement, il passe son tour. Un cratère, c'est le problème. C'est qu'un cratère, tu le duels, il passe son tour. Surtout qu'il a gaspillé sa dispée. En soi, je ne trouve pas la... Pardon, la... L'expie de Trésidion. Mais on sait quand même vraiment... On est quand même peut-être vraiment allé trop près des adversaires. Surtout qu'on a de... Il manque si bien là. Il marée. Marée, tactie, évolution sur la tactie. Il ne peut pas la renoncer, la tactie, remarque. Non, il ne peut pas. Au moins une Libé. Ce serait good, la Libé, je pense. Ou un ressac, peu importe. Même à la Libé, je pense. Attends, on remarque. Il peut peut-être aller ici et le taper. Ce serait good aussi. Par contre, il a peu de vie. Donc, je pense que c'est risqué. Oui, c'est un risque. On ne préfère pas... On met quand même des bonnes grosses embuscades. Je suis d'accord. Moi, son tour, là, à Porcs. En fait, je suis plutôt d'accord avec le tour des rouges. Parce que... En fait, c'est vraiment cet expiat que je n'ai pas trouvé bon. Parce que du coup, c'est... Elle ne va counter personne. Parce que là, c'est sûr et certain que David Kiyou, il va à duel. S'il duel le crasse, c'est gagné. Mais moi, plutôt que l'embuscade, j'aurais peut-être vu une fohaine. Je pense qu'au final, ce sera verré rentable. Rien qu'avec les mots de... Les mots de Frayer de Linyrimsa. Elle est très, très vite rentabilisée. Pour moi, c'est le tour où David Kiyou, ils puissances, ils duellent. Clairement. Oui, puissances duels, ce n'est pas dur. Ils se débrouilleront après pour... Pour lui placer quelqu'un au cac, s'il faut. Et là, ça va être les types sur mort. Il peut même se permettre de se débuff, je pense. La vitalité, 470 de vie. Ce n'est pas le plus important que l'appelait les 600. Tu le souillures, à la limite. Tu peux même te permettre de le souillure. Ouais, souillure. Souillure. Non, quoi que peut-être... Je pense qu'il veut finir sous Picole. Ah, non. Bon, on peut toujours débuff... Il pouvait un souillure... Ah oui, non, il était taclé après. Peut-être un Wasta sur le Krah, pour le tacler. Et du coup... Ben oui, il a... Là, il faut Wasta. Voilà, on n'a plus la dispé du côté du Krah. Du coup, on va être totalement taclé par ce Wasta. Et on ne va pas pouvoir jouer. Ouais, mais le faisait leur fille. Ah ben non. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Je l'avais totalement oublié. D'accord. La synchro est good, là aussi. En prenant la place du Panda... Ouais, mais c'est une synchro qui est à 400%. Ouais, mais bon. Ça permet d'aller... C'est pas suffisant, ça. Ok. Je pense que dans tous les cas, là, des Wikidou va duel. Quoi qu'il arrive. Là, il duel. Est-ce qu'il aura les PA pour ? Il y a toujours le cadran. À mon avis, il n'aura pas les PA. Après, il peut précis pour duel. Moi, ça vaut le coup de précis duel, dans tous les cas. On parle encore de PA. Je pense qu'il précis et qu'il duèle. Précis duel, ouais. Ça doit être... En fait, je pense qu'il retombe le match et il assure le match. Ouais, voilà, t'as raison. On peut qu'il fasse une anti. Duel et une anti. Pour moi, ça, c'est bon. Il perd son tour, mais il fait gagner le match, en fait. On va pas anti parce qu'on laisserait la ligne de vue sur son Nenir Ipsa, je pense. Je pense qu'il va rester comme ça, mais bon. Éventuellement, je sais pas s'il a les PA de son Nenir Ipsa. Il les a. Donc, tu sais, là, il suffit qu'Electro donne des PA à son panda. Je crois qu'il les a pas. Et un altrui, c'est réglé. Le combat est terminé. Et là, oui. En effet, on plairait bien le combat. Parce que, oui, dans un mode full feu comme le sien, en fait, l'altrui, ça soigne en pourcentage de vie, non ? J'ai un petit doute. Oui, c'est 50%, je crois. Ouais, c'est 50%. Donc, non, ça plairait le combat. Ok, la punie là-dessus. D'accord, ok. Même si elle va être relancée, sûrement. D'avoir pile le cooldown pour la renvoyer, je crois. Oui, puis de toute manière, elle n'était pas vraiment handicapante. Pour combler un peu les soins de l'altrui, je crois pas. Ouais, du coup, ça va être ça. Au moins, là, il va... Au revitalisant, non, même pas. Si, si, il peut reviviter. Ok. Oh, il est coup de baguette maléfique. Non, 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 non. On iripe ça, il n'est pas lancé. C'est ça, c'est ça. Il est en état décisif. Je ne crois pas qu'il puisse soigner en état décisif. Si, mais tu soignes 50% en moins. Ok. Donc, ça serait un peu nul. Mais du coup, c'est bon aussi. Ce tour-là est bon aussi. C'est très bon aussi. Parce que, clairement, le yop, elle ne peut pas prendre soin. Il n'y a pas spécialement besoin. Le prochain tour, il y en a le truc qui tombe. Et là, c'est terminé. Là, pour moi, il faut charger des foins. Quelque part. Quoique, après, on a le... Voilà, on remet la gardienne. Après, on a en sortie de précie. A mon avis, ce yop risque de ne pas jouer son tour. Je pense que j'ai raison. Il s'est retrouvé à 2 P1. Je pense que Vork, c'est la team de Vorks. Donc, c'est la team des rouges d'autorail. Ils ont clairement raison de jouer à la gardienne et de passer un peu comme ça. Oh là là, les gros soins, quand même. Avec le mot stimulant, ça augmente vraiment bien les soins. Là, le crat risque de se faire exploser. Le lapinoduxie qui vient de tomber. Après, ils vont perdre 2 P1. Toujours cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On n'a plus le mot de silence du côté d'Uxie. Peut-être retirer un petit peu de P1, ce yop. On lui retire des PM sous duel. Bon, on lui met surtout un modimo, je pense, pour le soin. J'espère, en tout cas, que c'était pour ça. On retire quelques PA Steniripsa, 2 PA. En revanche, on lui donne un PM avec le scaphandre. Et une petite maîtrise. On va aller tacler Steniripsa. On le tac plutôt bien. Et ouais, du côté de ce panda, on va probablement écarter ce Xell du jeu. On n'a pas le rollback du côté du Xellar. Et ouais, on va le stabi. Et sans le rollback, ce Xellar qui va faire un tour très minimisé. On lui met un petit vertige en prime. Ouais, là, c'est bien joué, c'est bien joué. On est full feu, en plus, les dégâts du vertige, qui sont vraiment élevés. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ce sort. Je pense que là, le panda, Gripsu, vient de faire le combo le plus fort contre Xellar. Je pense. Ouais, stabi, on l'est loin. On est paralysant, je pense. Ouais, c'est ça. Le combo qui counter Xellar. Par contre, j'espère que... J'espère qu'il ne va pas y avoir une TP. Je pense que c'est ça aussi, parce que là... Aïe, aïe, aïe. Là, je démissionne. Non, c'est. On a abandonné Léa. Désolé. Tu devras commenter toute seule. Oui. Et voilà. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée à tout le monde. On coupe le stream. Allez. Dédicace à Zafail. Dédicace à Zafail. Si un jour, tu écoutes ce replay. Fais une petite dédicace, il se reconnaîtra. Surtout, pour Una, c'est quand même pas le mec qui sait pas que la stab counter le Xell. C'est quand même... Ouais, ouais. À mon avis, c'est parce qu'il... Non, ça arrive pas. Ça arrive même au meilleur. Non. Ah, je sens... Non, j'attendais... J'essayais d'enclencher... On peut parler du Xellar de Riquel, mais bon. Je l'ai jamais vu faire ça. Ah, bref. Mais c'est pour ça. Moi, j'ai rien dit. Oh là là là. Et Riquel, c'est dope. T'imagines si on avait eu une Fouen ? Il l'a dépouillé. Par contre, il n'aurait jamais dû le libérer, mais bon. Pourquoi ? Bref, ça ne changerait rien. Il en tour perd. Bon, il a qu'à se faire, ce crâne. Même en tour perd. Il peut vite... Un coup de cac, un coup de cac crit. Avec l'arc du chalet, je pense qu'on va passer sur ce i-up. Je pense aussi. OK. Ouais, c'est quand même beaucoup plus petit. On n'a pas la charge punie. On n'a plus vraiment de boost. On a eu juste la maîtrise de l'arc. Pourquoi tu n'as pas cac, Firewave ? Je ne sais pas. Ah, si, si. Il avait le beuf du Wasta encore. Ah oui, 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 pardon. Il était infaibli. D'accord. Et je pense même qu'il s'en est rendu compte à prendre en maîtrise. Oui, je pense également. Il ne doit pas avoir son corps à corps dans sa barre de sœurs. Du coup, il n'a pas eu. Du coup... On mode en vol. Sur mon altrui. Et puis, c'est reparti. On n'a même pas, voilà. On a essayé de le garder, on ne sait jamais. Comment ça aurait... Ouais, c'est plus ou moins pareil. Peut-être un peu risqué de laisser son gars. Je ne sais pas. On a mis le PV. Ils peuvent counter le crash. Voilà. Et enfin, la Fouad. Et là, on va bien rigoler. Ouh, le gros coup d'achari quand même. L'embuscade qui va partir. Le ressac. Oh là là. Et ça, c'est les tours de steamer que j'aime. Il y a aussi quelqu'un qui aime qu'on lui fasse mal. On ne veut pas plus de détails. Je pense que sans mauvais jeu de mots, on peut dire qu'il a pris la bite. Ah, ben là, clairement. Ça, c'est... Et ça, c'est les meilleurs tours de steamer. Tu viens de faire une normale jusqu'à la 730. En Russie, il a pris un tour pour le cri. Attends. Il a pris du 1300. Une HLA, il y a 850. Ça fait du... 1000... Ça fait du 2100. 2200. Oui, il a pris un tour environ à 2450. C'est plutôt doux, on va dire. C'est plutôt doux, c'est plutôt doux. Bon, on retire des PM. Enfin, on claque surtout le mode immobilisation pour que ce Pondawa se t'assoigne. On retire quelques PA au Pondawa, mais bon. Le mal est déjà fait. Et là, pour moi, c'est les doubles souffles Alco et les épouvantes. Direct. Allez. Oh, oui, oui, oui. L'alibé. L'alibé, l'alibé, l'alibé. Vox, il n'est pas full terre. Vox, Vox, Vox. Oui, en effet. Il n'est pas full terre. Il est en... Même ulti à chalet. La dernière fois, il a son mode full d'Ocrite, là. Il doit avoir 110 d'Ocrite, un truc comme ça. Par contre, ça va être compliqué pour... Ça, c'est bien joué. Parce que là, ils vont prendre un gros tour de Punix, Pia. Ils ont intérêt à faire gaffe. Ah, mais encore une fois, il y a l'Oastac qui a été bien passé. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment le problème du Xelor juste après le Panda. On peut tenter le one-shot sur quelqu'un. Potentiellement. Il y a Electro qui est insoignable. Après, il y a quand même la stabilisation qui sera de retour au tour suivant. Oui, par exemple, Electro, il est insoignable. Mais il a l'équivalent d'à peu près 4800 de vie. Oui, c'est vrai. Ça va être compliqué. Je veux bien que Pairwave tape très fort, mais il est limité à tout. Même si Paris... Je dis la déconnerie, mais Paris-ci, il a une ligne de vue sur Leni Ripsa, éventuellement. Oui, non, c'est sûr. Il a une ligne de vue parfaite, mais il ne peut pas les cac, du coup. Par contre, je sais que dans le pack, là, et la suivante... Non, non, par contre, c'est sur Vorks que ça va partir. Vorks ou David Killio, là. Je pense qu'il peut en tomber un, honnêtement. Il doit avoir la relance du tiers puissant. Pour moi, il en tombe un. Pour moi aussi, je pense. On le souhaite qu'il ne fait pas une ambiance, Vega, avec la poussée d'une seule case. Oui, mais voilà, les Antics sont de suite beaucoup plus honnêtes. Il a quoi en cas avec David Killio ? Est-ce qu'il aurait l'arche à l'œil ? Ah, oui, c'est peut-être possible, en effet. À mon avis, il a l'arche à l'œil, David Killio. C'est peut-être possible. Et puis, ça correspondrait, parce que finalement, c'est des mots qui ont énormément... Là, pour moi, je pense que David Killio meurt. Voilà, la grosse, grosse lunée. Un coup de cac de l'expié. Le coup d'arrivée. Bon, c'est bon. On a quand même ce Yop qui va tomber. Ça, c'est quand même un... Oh, non ! Non ! Pourquoi pas l'expiation ? Pourquoi ? Oh, non ! Et là, c'est la reconce. Et là, c'est la reconce. Et là, c'est... Là, c'est très la tristesse. Et boum ! Ah, pour moi, l'expié passait. On aurait dû tuer quelqu'un. Au moins pour le bouge. Il n'y avait pas énormément de réseau. Pour moi, ça passait, l'expié. Ah, c'est dommage. Je suis déçu. Mais bon. Ça a été quand même une grosse punie. Ça a été un beau tour, quand même, du Kras. C'est dommage. Voilà, on charge. Oh, le gros fouet, donc, une fois. Je sais que Zaylark a quand même 38% de résistance. Et là... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Aller vulner le Kras. On porte Z de son aîné, puis on va vulner le Kras. Wow, tu portes le Yop. Tu stable le Z, tu vulné, et puis tu lui casses la gueule. Donc, le vulné, parce que du coup, ça empêche le focus, mais... Mais stable le Xen, en tout cas, c'est bien. C'est une bonne chose, je pense. Ok, ils veulent le focus, donc il n'y aura sûrement pas de stable. Encore que, parce que le Yop sort de précis, je crois. Il peut se faire stable, lui. Pas du tout. Ouais, bon. Encore une fois, ce n'est pas très, très dérangeant. Vous voyez, le Yop est porté pour empêcher le retrait. Ok. Je suis ok pour ce tour. Même si... Alors, il va peut-être le libé, mais bon. Je pense que c'est moins compliqué. Ouais, mais je te dis, libé avec un Xen, avec un portail qu'il porte, c'est toujours compliqué. Encore que non. Parce que du coup, le Free-Up n'a pas de... Ouais, on va faire du full rotation avec lui, je pense. Mais bon. Ce n'est pas intéressant, je trouve. Bon, pour moi, c'est terminé. Ah oui, non, mais c'est clairement fini. C'est Firewave qui a vraiment raté son tour à cause d'un non-crit, je pense. Parce que n'importe quel autre crit l'aurait fait gagner, je pense. Ouais. Et encore que, je ne suis même pas sûr qu'en tuant le Yop... Ah non, pour moi, ça n'aurait rien changé du tout, pour moi. Je ne suis pas sûr. L'équipe de tour. Ah non, alors excuse-moi, mais ça, c'est eux qui ont dit ça. Moi, je n'ai pas du tout dit ça. J'ai au contraire dit que si jamais ils arrivaient à aller dans leurs pattes, ça allait être rapide. Ce n'est pas la stratégie qui a été employée, mais c'était très bien aussi. Et pour toi, Vendetta, qu'as-tu pensé de ton match ? Alors, moi, j'ai surtout à penser deux choses. La première chose, c'est que j'ai dit, les gars, vous êtes conscients que c'est une connerie de me mettre là ? Parce que le steamer, il va jouer son tour, il va me ramener au tour. Ils m'ont dit, je ne t'inquiète pas. Je vais le dire à l'instant, Vendetta. Du coup, j'étais, bon, ben voilà. Mais est-ce que tu t'es amusé ? Est-ce que tu t'es amusé ? Je me suis bien amusé, ouais. Je vais rester dans un deuxième lead avec ça, c'est que tu aurais été n'importe quoi bien. Je me suis dit, les gars, vous êtes conscients que Vendetta, il peut me l'aigu et tout ? Non, t'inquiète pas, tu seras super loin dans le combat. C'est genre, ok, très bien. Bon, ben voilà. C'est ce que j'allais répondre, Randof I Need, en fait, c'est que tu aurais pu être n'importe où ailleurs, que le steamer n'aurait rien fait de son tour 1 et que là, c'était gagné. Pour moi, c'est ça. Ils ont trop pris l'avantage avec ce tour 1. Ce que je suis blasé, c'est que j'ai vraiment dit à mon équipe, tu vas genre, non, mais les gars, vous êtes conscients que c'est quand même stupide. Genre, je vais me faire ramer, je vais refaire une initiative. On s'est fait avoir un homme des quiches au dernier combat de la même façon. Ils sont en mode, non, aucun problème et tout. Voilà. Du coup, je suis un peu blasé. Franchement, je suis un peu blasé, mais bon, c'est le jeu. C'est pas en plus, bon, après, on ne parlera pas du Yoke qui survit à 11 HP, du coup, on perd en point de bulletin ou des trucs comme ça, mais... Elle explique pas, c'est pas ? On s'est posé à cette question. L'XP passait, non ? Peut-être, effectivement. Sûrement. Nous, on pensait que ça allait XP. Ah non, effectivement, effectivement. Enfin, il y a eu tellement d'erreurs sur ce combat, enfin, alors c'est... On a juste un peu pleuré du sang quand votre Xelor a TP sous stade. Honnêtement, ça ne changeait pas grand-chose. Il m'a complètement brisé le cœur à ce tour-là. Ça pouvait changer quelque chose. En tout cas, pour la mort de Yope, ça pouvait peut-être changer quelque chose. Là où ici, il y a un énorme fail, c'est le fait de ne pas avoir flou Yope, pour le mettre à 0 PA et pour ne pas qu'il puisse duel. Il y embêter le crack, tuer le steamer, etc. C'est évident, le duel. Oui, mais il y a jamais. Enfin, bref. Il sauvait la game avec son duel, lui. Oui, mais complètement. Mais enfin, c'est un peu... Enfin, bref. Voilà, c'est beaucoup de fails qui font que... Enfin, au final, on mérite de perdre, mais la compo est vraiment monstrueuse, je pense, quand même. Non, ben, clairement. Après, c'est vraiment le premier tour du steamer qui vous a enterré. Mais c'est bien. Mais en plus, j'arrive vraiment plus d'écrire sur un morceau de papier. Clairement. Au premier tour, le steamer, il a dit, c'est bon, on a gagné. Clairement. Mais c'est... Mais c'est clairement. Enfin, genre, en plus, c'est vraiment les lutrophes. Enfin, bref. Lui, le steamer, il attendait que ça. Mais en vrai, vu là où j'étais, si j'avais des PA en plus, j'aurais pu genre retrait, tous des trucs comme ça. Il ne devrait rien faire ensuite. Et on aurait défoncé le steamer. Et ça aurait été gégé. Mais c'est cool, Vendetta, parce que tu as commencé d'un côté, et au tour suivant, tu étais exactement de l'autre. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, c'est là-bas. C'est un peu cop par le Xenor. Enfin, bref, c'est dommage. Pour le coup, effectivement, le choix du cratère était vraiment une bonne idée, pour le coup. Mais bon. Oui. Dommage. Je trouve aussi. Il a vraiment fait des dommages impressionnels. On n'a pas du crat qui fait des maîtrises, alors qu'il est Wasta ou des trucs comme ça. Il s'en est rendu compte après, c'est ça. On a fait commentaire, en plus. En fait, on va dire que Firehose, c'est un peu connecté à l'arrache, à la fin, parce qu'il avait des choix. Mais je pense vraiment que l'idée du cratère dans votre compo est meilleure, est largement meilleure que le cratère, en fait. Ça dépend vraiment des combats et des compos en face. Genre, quand il y a des invocations à tuer, des trucs comme ça. Là, il n'y avait vraiment rien à tuer. Du coup, le cratère est un peu vraiment... Oui, bien sûr. Mais tu n'as pas énormément de combats où tu dois les avoir. C'est vraiment plutôt rare. C'est vraiment dommage de perdre un combat qui était aussi... Enfin, je ne vais pas dire... Enfin, clairement, la compo de Thomas était super solide aussi, mais... C'est un peu ridicule de le perdre comme ça, surtout sur une map pareille. Genre, sur une map comme ça, on n'est pas censé perdre. C'est ce que je disais les jours, c'est Poutine Magan dans le chat. C'est vrai, enfin, c'est un peu ridicule. Mais en plus de rien, je me suis remblané. C'est en plus de « Non, ne t'inquiète pas, les 8-3, ils ne craignent absolument rien. Il ne se passera jamais rien. » Enfin, je n'arrête.